Dans ce nouveau chapitre de la méthode Meurise, qu'au réexercice corrigé, on va voir la dernière partie concernant les règles de normalisation, c'est les trois formes normales. Alors on a vu qu'il existe neuf règles de normalisation et comme j'ai dit, dans ce chapitre on va s'intéresser aux trois formes normales, la première, la deuxième et la troisième, c'est parti. On commence donc par la première forme normale et supposons qu'on a cet exemple dont c'était appelé employé et qu'on a les attributs suivants. C'est un employé qui est l'identifiant de l'entité employée, le nom de l'employé, le prénom de l'employé, la date d'embauche, diplôme et enfant. Alors lors de la saisie des enregistrements dans cette entité qui serait bien sûr transformée après sous forme de table, on va saisir des valeurs pour chaque attribut. Et pour l'attribut diplôme, par exemple, on est face à un problème, c'est qu'un employé peut avoir plusieurs diplômes. Donc cette colonne, diplôme, pourrait avoir comme valeur bac, master, doctorat et ainsi de suite. La même chose pour les enfants, je pourrais saisir donc les prénoms des enfants et voici donc un exemple de transformation de cette entité en table. Voici un exemple d'enregistrement. J'ai ici l'employé qui possède le CN A12, appelé Ramin Acer, date d'embauche le 1er mars 2000. Et pour les diplômes, comme j'ai dit, je pourrais avoir plusieurs diplômes. C'est à dire que cette colonne pourrait avoir une liste de valeurs. Autre chose, c'est qu'on pourrait avoir plus d'informations sur les diplômes et donc cet attribut, il serait décomposable et on aura deux autres attributs. Le type de diplôme et l'année d'obtention. Donc la licence, par exemple, est obtenue en 1996 et le master est obtenu en 1998. La même chose pour les enfants, je pourrais donc avoir pour l'attribut enfant une liste de valeurs. Il y a si je garde uniquement le prénom, mais aussi si je veux avoir plus d'informations sur les enfants, comme le sexe et la date de naissance. Dans ce cas, cet attribut, il est décomposable en plusieurs attributs. Pour remédier à ce problème et pour normaliser cette entité, on va supprimer les deux attributs diplômes et enfants. Ils vont être deux entités séparées de cette manière. Alors j'aurai l'employé en relation possédé un, zéro ou plusieurs diplômes et un diplôme appartient à un et un seul employé. Donc j'ai ici les informations concernant les diplômes. Le numéro de diplôme comme identifiant unique, le type et l'année d'obtention. Et après, lors de la transformation de ce MCD en MLD, cette clé, si un employé, va migrer vers la table diplôme. Et comme ça, on aura la liaison entre l'employé et les diplômes obtenus. Et c'est pareil pour les enfants. Un employé peut avoir zéro ou plusieurs enfants et un enfant est fils de un et un seul employé. Et pour les attributs de la table ou bien de l'entité enfant, on aura le numéro d'enfant, le sexe, le prénom et la date de naissance. Et lors, comme j'ai dit, de la transformation de ce MCD en MLD, ceci, un employé, va migrer vers la table enfant. Et comme ça, on aura la liaison entre les enfants et les employés. Pour résumer, une entité ou bien une relation, on parle d'entité dans le schéma entité-association, dans le MCD. On parle de la relation dans le modèle logique de données. Alors, une entité est en première fort normale si, dans une entité, chaque attribut est monovalué. C'est-à-dire, on ne peut avoir qu'une seule valeur par ligne et non pas une liste. D'accord ? Et aucun attribut n'est décomposable en plusieurs attributs significatifs. Sinon, ces attributs doivent faire l'objet d'une entité supplémentaire en association avec la première. C'est ce qu'on a vu pour les attributs diplômes et enfants. Et en plus de ça, on l'a vu déjà dans les précédentes règles de normalisation, chaque entité doit avoir un identifiant unique. Voilà, c'est tout ce qui concerne la première forme normale. Passons maintenant à la deuxième forme normale. Pour la deuxième forme normale, supposons qu'on a cet exemple de MCD. On a des commandes. Une commande peut contenir un ou plusieurs produits. Un produit appartient à zéro ou plusieurs commandes. D'accord ? Chaque commande est identifiée par un numéro de commande. Chaque produit est identifié par la référence de produit. Et l'association contenir possède un attribut d'association quantité parce qu'elle est dépendant à la fois du numéro de commande et de référence produit. Lors de transformation de ce MCD en MLD, on obtient le schéma suivant. Donc on aura une table de jointure. Donc cette association, puisqu'on a les cardinalités maximales à plusieurs des deux côtés, va se transformer, on verra ça, dans les règles de transformation d'un MCD en MLD, va se transformer en une nouvelle table de jointure. L'association de cette table de jointure, c'est la combinaison des deux clés étrangères, c'est-à-dire la clé référence de produit qui migre de la table produit vers la table de jointure et numéro de commande qui migre de l'entité commande vers la table de jointure. Donc on ne parle de la deuxième forme normale que lorsqu'on a une clé composée. C'est-à-dire que si l'entité possède une seule clé, on ne parle plus, elle est par défaut de, elle respecte par défaut la deuxième forme normale. Donc je répète, on ne parle de la deuxième forme normale que lorsqu'on a une clé composée, c'est le cas ici de cette table de jointure. D'accord ? Cette relation ligne de commande peut se traduire sous forme de cette écriture. Ligne de commande, c'est le nom de la relation. Alors on a ici entre parenthèses, séparé par des virgules, la liste des attributs. Mais numéro de commande est souligné, référence produit est souligné et précédé d'un dièse. Pourquoi ? Parce qu'il forme les deux. La clé de la relation ligne de commande et dièse veut dire qu'elles sont étrangères. Alors on remarque que la quantité dépend à la fois de référence de produit et aussi de numéro de commande. Mais par contre, la désignation de produit dépend uniquement de référence de produit et ne dépend pas des deux. Donc dans ce cas, cette relation n'est pas en deuxième forme normale parce qu'on a trouvé qu'un attribut ne dépend pas de la clé entière. Donc je tiens encore à préciser que la deuxième forme normale n'est à vérifier que pour les relations ayant une clé composée. C'est le cas ici. Et qu'une relation en première forme normale n'ayant qu'un seul attribut, donc il est toujours en deuxième forme normale. Ok. Et pour qu'une relation soit en deuxième forme normale, il faut qu'elle soit en première forme normale tout d'abord. Et en plus de ça, tout attribut non clé est totalement dépendant de toute, je tiens à souligner, toute la clé. Ce qui n'est pas le cas ici dans la désignation de produit qui dépend uniquement de référence de produit et non pas du numéro de commande. Voilà c'est ce qui concerne la deuxième forme normale et passons maintenant à la troisième forme normale. Alors supposons qu'on a cette entité voiture qui possède les attributs suivants. Numéro de voiture comme identifiant. On pourrait choisir aussi matricule comme identifiant. Alors cette entité peut être écrite dans cette écriture relationnelle sous cette forme voiture, le nom de l'entité ou bien de la relation. On a ici le numéro de voiture souligné, c'est l'identifiant de la relation, matricule, modèle, couleur, puissance, ainsi de suite, tous les autres champs. Vérifions tout d'abord que cette entité ou relation respecte la première et la deuxième forme normale. Alors pour la première forme normale, on a l'identifiant unique. Alors tous les attributs sont monovalués, d'accord, et aucun des attributs n'est décomposable. Pour la deuxième forme normale, ici on parle que d'une seule clé et non pas une clé composée, donc elle est par défaut en deuxième forme normale. Voyons maintenant si cette entité respecte la troisième forme normale. Alors remarquez que si on connaît le numéro de voiture, on déduit le matricule. Si on connaît le numéro de voiture, on déduit le modèle. Si on connaît le numéro de voiture, on déduit la couleur. Donc je pourrais faire des flèches comme ça. Des dépendances fonctionnelles, d'accord. Mais ce n'est pas obligatoire de connaître le numéro de voiture pour connaître la puissance. Donc la puissance est en relation avec le modèle, d'accord. Si je connais le modèle, je pourrais déduire la puissance. Donc par transitivité, le numéro de voiture nous donne modèle. Le modèle nous donne puissance. Donc on pourrait dire par transitivité, d'accord, que si on connaît le numéro de voiture, on pourrait déduire la puissance. Si on connaît le numéro de voiture, on pourrait déduire directement le carburant. Si on connaît le numéro de voiture, donc là, on pourrait déduire le constructeur. Mais en passant par le modèle, d'accord. Donc si je connais le modèle, je peux déduire le constructeur. Donc par transitivité, encore une fois, si je connais le numéro de voiture, je peux déduire le constructeur. Si je connais le numéro de voiture, les dépendances fonctionnelles toujours, je peux déduire le CN de propriétaire. Mais si je connais le CN de propriétaire, je peux déduire le nom de propriétaire. Donc là encore, on a une transitivité. Je ne peux pas connaître le nom de propriétaire directement à partir du numéro de voiture. Il faut que je passe par le CN propriétaire. Donc là encore, on a une dépendance fonctionnelle par transitivité. Alors qu'est-ce qu'il dit, la troisième forme normale ? Il dit qu'il est impossible d'avoir dans une relation, une dépendance fonctionnelle par transitivité entre un attribut et l'identifiant de l'entité. Ce qui veut dire qu'on doit supprimer le nom de propriétaire, la puissance aussi, et le constructeur. Alors ça, il faut les supprimer et il faut les avoir dans une autre entité. Alors il y en aura dans ce cas le schéma suivant. On ne garde que les attributs qui dépendent directement du numéro de voiture. Là, on parle de matricule, de modèle, de carburant, de couleur et de CN de propriétaire. Mais les autres attributs qui dépendent par transitivité de l'identifiant, on va les transformer en une entité. On aura donc une entité propriétaire qui possède comme identifiant le CN de propriétaire qui sert de relation entre l'entité et l'entité originale. Et le nom de propriétaire va être contenu dans la table ou bien dans l'entité propriétaire. Donc un propriétaire peut avoir un ou plusieurs voitures et une voiture appartient à un et un seul propriétaire. Et c'est pareil de l'autre côté. On aura une autre entité modèle qui possède comme identifiant modèle qui existe déjà ici. Donc la CN de propriétaire, CN de propriétaire et modèle, modèle. D'accord ? Et comme vous pouvez le constater, puisque j'ai ici plusieurs à 1 dans les cardinalités maximales, cette clé CN propriétaire lors de passage MLD va migrer vers l'entité voiture. Donc je fais ici dièse, CN propriétaire. D'accord ? Et modèle, ça va migrer vers modèle. Voilà, dièse, c'est une clé étrangère. Là, lorsqu'on passe d'un MCD à un MLD. Et dans l'entité modèle, on aura, comme j'ai dit, modèle comme identifiant et puissance et constructeur qui dépendent de modèle. Alors pour qu'une relation ou bien une entité respecte la troisième forme normale, il faut qu'elle soit déjà en deuxième forme normale. Et tout attribut doit dépendre directement de la clé, c'est-à-dire sans transitivité. C'est-à-dire qu'aucun attribut ne doit dépendre d'un autre attribut non-clé. Et pour résumer, voici un récap' des trois formes normales. Un modèle normalisé, c'est des relations avec une clé. Les attributs élémentaires, ça on parle de la première forme normale, c'est-à-dire chaque attribut est monovalué et non décomposable. En dépendance de toute la clé, là on parle des clés composées. Il faut que tous les attributs dépendent de la clé composée, non pas d'une partie de la clé. Et rien que la clé, c'est-à-dire la troisième forme normale, c'est-à-dire qu'il faut éviter la transitivité au sein d'une entité. Avec ça, on arrive à la fin de ce chapitre et à la fin des règles de normalisation. Je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre.